Bonjour ! Oh putain ! C'est quoi ça ? Là où tu se rends compte... Alors là, on est sur l'endroit où il faisait à manger. Oh merde ! Alors ça c'est l'endroit où tu stockes des trucs pour bouffer. J'ose pas ouvrir ça... Alors, je voulais te présenter un truc génial que j'utilise souvent. Ça ! Une lampe de poche. Oui, mais une lampe de poche un petit peu particulière. Regarde ! C'est une lampe UV. Une lampe UV telle que utilisée par la police scientifique. Et oui, 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 pour les trucs criminels, les experts, machin, tout ça. Et cette lampe UV a une petite particularité, puisqu'elle permet de découvrir toutes les matières organiques, les fluides corporels. Donc la bave, le sang, le jus d'homme... Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé ! Mais je me sers aussi de cette lampe dans la vie de tous les jours. Je vais te montrer il n'y a pas si longtemps que j'étais à l'hôtel et pourquoi je ramène ma lampe. Alors quand je vais dans un hôtel, j'ai envie d'être sûr que ce soit propre. Tu vois, je regarde les draps, entre autres, pour que ce soit des draps propres. Et je regarde aussi les toilettes. Les toilettes des hôtels pour être sûr que ça a été nettoyé. Et maintenant, on va voir avec ma petite lampe à quoi ressemblent les toilettes de l'hôtel Kyriade à Issoudun. Alors bon, déjà, tu arrives, tu vois, il y a la cuvette levée, c'est pas terrible. À l'intérieur, bon, on voit deux, trois traces. Bon, ça a l'air d'aller. Mais regardons à la lumière noire. Alors on voit que le dessous de la cuvette n'est vraiment pas nettoyé. Alors ça, c'est un truc que les femmes de ménage doivent jamais faire. Parce que l'intérieur du chiotte en lui-même, en dehors de l'espèce de petite couleur dégueulasse, ça va. Mais alors la lunette, et vérifions si on baisse la lunette. Attention. Voilà, parce que c'est là qu'on met nos fesses. Oh my god. Bon. Eh bien, on sait que, encore une fois, autant le chiotte est vraiment propre, autant la culette, tu vois, là j'ai pas envie de poser mon cul. Non, 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 ça c'est sûr. Pourtant le reste est bien nettoyé, mais encore une fois, là, non, 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 non. Coucou. Et maintenant, je vais te montrer la boîte de nuit. Oui, je suis allé dans une boîte de nuit, il y a un petit bout de temps, d'ailleurs tu verras, j'avais encore mon kyste aux sourcils. Et je suis allé voir ce qu'on pouvait voir exactement, sachant que c'est abandonné, avec la lampe de lumière noire. Et encore, dis-toi bien que ce que tu vas voir, c'est rien à côté du restaurant chinois abandonné. Bon, voilà, alors là, je vais visiter un endroit, un endroit que personne ne connaît. Voilà, urbex. Bon, on voit rien. Alors, voilà, la seule lampe que j'ai, c'est ça, c'est ma lampe UV, sachant que cet endroit-là, il n'y a plus d'électricité. Allons voir à quel point c'est propre. On voit quand même quelques crachats, crachats ou foutres, mais ça colle par terre. Mais ça pue, ça pue, disons-là. Ah ! Alors, il y avait des canapés. Sous les canapés, par contre, c'était mal lavé. Putain, il y a encore des mégots de clopes par terre. Ouh là là ! Voilà, nous arrivons... Oh, les séquoisses de merde ! Voilà, nous arrivons près des toilettes. Mais avant les toilettes, il y a un baril de... Ben, on ne sait pas quoi. Voilà, mais... Oh, un escalier. Oui, il y a de la lumière. Ça y est, on a de la lumière, donc... Plus besoin de la lampe UV, mais on va aller... Oh, quand même ! On voit que ce n'est pas tout neuf, quand même, ici. Oui, j'ai des belles chaussures. Voilà. Là, c'est un peu dégueulasse. Donc, c'est un endroit, rappelons-le, qui est abandonné. Je pisse, je ne peux plus. Je pisse. Oh, merde ! Oh, merde ! Oh, merde ! On arrive dans les toilettes, l'endroit où il y a la lumière ! À quoi ressemblent les toilettes ? Il y a des mouches, puis il y a du pipi sec. Mais on verra après. Là, il y a plus de mouches et plus de pipi sec. Voilà. Donc, je rappelle un truc, nous sommes dans une boîte de nuit abandonnée. Abandonnée qui n'a plus de lumière, sauf celle-là. Alors là, je viens de voir un truc, c'est la porte. Si on ne voit rien, en fait, à la base, c'est une porte. Mais si tu l'aves un peu... Est-ce que c'est de tes femmes, ici ? Ah, non, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Et là, nous avons les urinoires. Alors, les urinoires, on voit déjà qu'il y en a qui ne marchent pas. Il n'y a pas que les urinoires. Mais, eh, sérieux, les gars, quand vous abandonnez un truc, vous ne pouvez pas tirer la chasse. Et là, il y a une porte et on ne sait pas ce que c'est. Donc, ouvrons la porte. Oh, putain ! Non, 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 non. Alors, il y a des chiottes qu'on appelle le toit d'état de la turque. Mais, je n'ai jamais vu ça. Je ramène ma lampe tout de suite. C'est affreusement dégueulasse. Alors, là, je rappelle que tout ce qu'on voit actuellement, ce sont des fluides corporels. Donc, du pipi, mais pas que. Voilà, c'est du pipi. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être masturbés ici. Salut. J'ai tellement peur de faire tomber ma caméra là-dedans. Et même les moucherons, regarde, même les moucherons, ils sont morts. Ils sont morts de les chiottes. Ah, c'est chaud. La boîte de nuit de l'enfer. Par contre, ici, tu vois, on sent qu'ils ont lavé un peu le carrelage. Parce que le carrelage, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de... C'est pas beaucoup. Les chiottes, un peu moins. Putain, c'est fou, là. Alors là, on arrive à l'issue de ce cours. Bon, comme tu vois, c'est pas l'endroit que tu l'aves le plus. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, désolé, il n'y a pas de lumière, donc on ne voit pas plus. Une banquette de voiture. N'attends pas une banquette de voiture. Deux banquettes de voiture. Il y a l'avant, papa, maman. Et il y a l'arrière pour les enfants. Génial. Ah ouais, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a vomi, ici, à cet endroit-là. Ça, c'est du vomi. Donc, quelqu'un qui est passé à l'issue de secours, tu vois, enfin, qui sortait ou qui rentrait, je ne sais pas, qui sortait à l'issue de secours. Et à côté, là, des banquettes dégueulasses, il y a un espèce de... On dirait un coin câlin, pour la baise. Mais en dessous, ce n'est pas de la pisse, là, c'est sûr. Oh, là, les traces, non ? Là, j'hallucine. Donc, voilà, après avoir visité la partie bien dégueulasse de cette boîte de nuit, surprise, dans la salle principale, il y avait encore le courant, donc la lumière. Donc là, en montant, après les escaliers où il y avait le vomi dégueulasse, tu vois, où il y avait... Ben, ici, il y a de la lumière. Donc, c'est un lieu abandonné, mais lieu abandonné où, ben, il y a encore de la lumière et ils n'ont pas coupé de l'électricité. Et voyons un petit peu à quoi ça ressemble. Ben, honnêtement, c'est plutôt joli. C'est crade. C'est extrêmement crade. Oula, il y a plein d'endroits. Mais c'est... Ah, ça pue. C'est quoi qui pue ? Oh, merde. Alors là, il n'y a pas besoin de lumière. Oh, putain. Alors là, donc, je suis au niveau de la cuisine. La cuisine, mais qui pue, mais en fait, ça sent le vomi. Et j'ai testé un truc juste avant. Là, j'ai encore la lampe, la lampe UV. Oh, putain. C'est vraiment dommage que sur une caméra, on ne puisse pas avoir l'odorama. Alors, donc, désolé, avec la lampe UV, on ne voit pas grand-chose à cause de la lumière qui existe déjà et on ne se rend pas compte des moucherons qu'il y a. Mais par contre, au niveau de l'odeur, on est sur l'infection, mais absolue. Les frigos. Interception, ce n'est pas si dégueulasse que ça. Ça, c'est en dessous du bar. Bon, on sent que les frigos ne sont pas lavés. Là, on voit le... On voit. On voit que ce n'est pas lavé, que ce n'est pas propre. On se rend compte qu'ils ont laissé les TPE. Sauf qu'un TPE, là où tu te rends compte... Là où tu te rends compte qu'un TPE est super crade. Tout ça, c'est du fluide corporel. Ce qu'on voit, les trucs qui brillent. C'est quoi ça qui est moisi ? Oh, il y a des boissons cachées. Oh, donc derrière moi, caché, là, à cet endroit-là, il y a du... Yop, pamplemousse. J'ai cru comprendre. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais... Oh, je crois que c'est moisi. Alors, juste à côté de la discothèque, il y avait également les cuisines d'un restaurant chinois abandonné. Et autant te dire que les cuisines sont restées dans le jus, telles qu'elles étaient. Je n'ose même pas imaginer le dernier service avant que ça ferme. Là, on est sur le summum du crado. Et bien entendu, vu que c'était abandonné, ils ont tout laissé sur place. La bouffe, qui était déjà pourrie depuis longtemps. Au sol, on trouvait des asticots. Il y avait des rats. Et dis-toi que cette fameuse cuisine qui touchait la discothèque était comme ça alors que la discothèque tournait encore. L'enfer. Donc là, nous arrivons à la cuisine. Parce que c'était aussi un restaurant, en plus d'être une discothèque. Putain, mais ça pue. Alors, techniquement parlant, l'odeur est réellement infecte. Et c'est là que tu dis que le masque, c'était super cool. Donc, nous sommes dans une cuisine qui est plutôt... Ben, pas la rive. Là, c'est clair et net. Ben, même la chaudière, elle marche encore. Là, il y a la chaudière qui vient de se mettre en marche, là, actuellement. Ça pue, mais il y a une odeur que vous n'imaginez même pas. En fait, juste pour vous dire, si on m'entend mal, c'est que je couvre mon nez et ma... Oh putain ! Et ma bouche, tellement ça pue. Non, mais alors là, il faut le faire à la lampe. Alors, ça y est, j'ai trouvé un interrupteur. J'ose pas trop l'éteindre. Mais bon, je me désinfecterai les mains. Allez, c'est parti. Alors là, ça annonce la couleur. Alors ça, c'est le plan de travail pour la cuisine. Alors la vaisselle, c'est pas ça non plus. Alors ça, c'est une passoire. C'est l'endroit où on égoutte les choses. Là, on range les verres propres. Et là, c'est l'endroit où on range les... En théorie, on range les couverts qui sont propres. Mais par contre, il faut en ranger dans un endroit propre. On parle pas de l'évier. Alors là, on est sur l'endroit où il faisait à manger. Donc voici une plaque de cuisson. On voit bien les brûleurs. Donc tout ce que tu vois en couleur, c'est des trucs... Des fluides, de la graisse... Enfin, du crâne, du crâne. On va faire un petit tour. Ça, c'est un saut. C'est là où tu stoppes des trucs. Là, c'est le sol où... Là où c'est juste des grisses. Ça, je sais pas ce que c'est comme appareil, mais on s'en fout. Ça, c'était un truc au gaz. On va le suivre gaz. On voit que c'est pas terrible quand même. Le plan de travail. Parlons du plan de travail. Donc le plan de travail, c'est l'endroit où tu fais à manger. Je vais pas ouvrir. C'est l'endroit où tu stoppes des trucs pour bouffer. Ah, il y a une machine à café. Bon, elle est pas très propre non plus, mais on a vu pire. Je ne sais pas ouvrir ça. Une gazinière, toujours. Et ça, c'est le mur qui est au-dessus de la gazinière. Donc nous sommes dans la chambre froide, qui n'est plus froide, disons-le, parce qu'elle est ouverte. Il n'y a plus grand-chose, il y a... C'est quoi ça ? Ben non, c'est tombé. Une sorte de sauce au poivre. On voit que c'était pas très propre à la chambre froide. Donc c'était même crado. Il y a tout un microcosme qui apparaît avec cette lampe. Et en plus, ça pue. Ah oui, le sol, c'est pas leur truc non plus. Mais ça, il faut rester ouvert du resto, du resto comme ça. Bonsoir, c'est pour vous le menu B2 ? Non, ce plat soit emporté, parce que c'est très solide chez nous. Venez, installez-vous. Il y a des petits coins secrets. Oh putain. C'est quoi ça ? C'est ça, la lumière. Oh putain. Donc tout ça, on le voyait pas au sol tout à l'heure. C'est tout des fluides qui sont renversés. C'est tout de même. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? J'ai des bêtes Et bah voilà c'était ma toute première séance d'urbex Où j'ai pu visiter un vieux resto chinois dégueulasse abandonné Alors oui les rageux je les vois venir Oui tu montres chez les autres les chiottes des hôtels Et chez toi c'est comment ? Et bah j'en sais rien Et bah Et on va regarder Mais avant ça j'ai un petit truc à expliquer Alors en effet il existe plein de types de lumière noire De lampe de lumière noire Mais tout ne fonctionne pas Il y en a qui vont donner juste un effet fluorescent Tandis que d'autres vont permettre de voir les traces organiques C'est à dire ce que j'ai Et le seul truc qu'il faut c'est avoir une lampe Attention c'est la technique Avec des leds d'une longueur d'onde de 395 nanomètres Sinon ça marche pas Alors déjà on va commencer par les toilettes de Werdow Voir si c'est plus propre qu'à l'hôtel Alors pour le moment à première vue tout va bien Et avec la lumière noire alors j'éteins Et voilà Et bah dans l'ensemble je trouve qu'on est pas mal Il y a une ou deux petites imperfections Sur le côté ouais Mais on a un petit truc là Ah si je vois un truc sur la plante Bon il y a une petite trace de pipi sur la plante Mais le chiotte nickel Bravo chéri Coucou Alors j'ai un endroit où je pense que peut-être qu'il y a des petits trucs C'est au niveau de mon bureau Au niveau de mon bureau parce que en effet quand je suis tout seul Il m'arrive de me faire un petit plaisir solitaire devant l'ordinateur Alors d'habitude j'essaye de ramasser Mais il peut y avoir une fuite Et bah on va vérifier On commence par la chaise de bureau Voyons Ah Bon ok D'accord il y a des trucs que j'ai oublié Il y a des petites giclures Et est-ce que c'est aller par terre aussi ? Ah Un petit peu aussi Bon Bon d'accord il y a des petites gouttes de Hé 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 De tout sait quoi hein Bon jusque là rien de bien grave Allons voir un endroit qui est toujours sale On a vu Les cuisines du resto chinois Et allons voir tiens La hôte La hôte de monsieur Merdeau Parce qu'une hôte c'est quand même le truc qui est toujours Toujours dégueulasse Alors voici la hôte A première vue Bon ça va Ça va On a vu pire Mais bon Regardons la hôte à la lumière noire Hop On éteint Et on met la lumière Bah dans l'ensemble Oh il y a Ah il y a un peu de gras Mais ça va Ça va Non on est bien Celui là un petit peu Un petit peu ici là je le vois Non on est plutôt pas mal Voilà Oh qu'est-ce que c'est ça ? Merde Ah Bon Bah Alors j'avoue que le mur Bah j'y avais jamais pensé Ah puis c'est fou Parce que Ça s'attend Là on voit rien Oh Ah ouais Ok Bon bah chéri Il va falloir que tu laves le mur C'est quand même moins calme Que dans le reste chinois Allez Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz